Du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Pessac, dans lequel le docteur Haran et sa femme Aline ont été assassinés. La police recherche un témoin qui fait ce soir figure de suspect. Il s'appelle Lionel Caron, il est connu des services de police pour des cambriolages commis chez des médecins. La police a trouvé sa trace après qu'il ait commis hier un hold-up dans une banque de Pessac. Daniel Lecomte. Le quartier des Capucins à Bordeaux, cela fait 8 jours maintenant que le docteur Haran a été retrouvé mort à son domicile. Depuis, les téléphones de la famille et des amis ont été mis sur écoute. C'est ainsi que les PTT réussissent à localiser l'appel de celui que les policiers considèrent comme le témoin numéro 1. Prévenus, ils assistent à la fin de la conversation. Ils ne savent pas alors que l'épouse du docteur Haran a été assassinée. Ils n'interviennent donc pas et se contentent de filer le suspect. A la gare Saint-Jean, ils perdront sa trace dans les embouteillages. L'homme s'appelle Lionel Cardon, il a 25 ans. Condamné à 10 ans de prison pour vol qualifié, il a été libéré à mi-peine suivant les modalités classiques. Deuxième étape de la TRAC, les investigations entreprises au commissariat de Pessac. Un travail de fourmi au cours duquel de nombreux dossiers sont épluchés. Les policiers font alors un rapprochement avec un dossier ouvert à propos d'une voiture volée dans la banlieue de Bordeaux. Cette voiture avait servi à plusieurs fric-fraques de résidence appartenant à des médecins. A bord du véhicule, ils trouvent la carte d'identité du cambrioleur et reconnaissent l'homme de la cabine téléphonique. Troisième étape, cela se passe il y a deux jours. Un hold-up est commis dans la banlieue bordelaise. Le malfaiteur a été vu par des badauds, une bouteille à la main, peu avant son forfait. Arrivé peu après, les policiers apprennent en montrant sa photo qu'il s'agit du même homme. Mieux encore, sur la bouteille retrouvée sur les lieux, ils découvrent les mêmes empintes que celles relevées dans la maison des Haran le soir du crime. Les policiers sont persuadés d'être enfin sur une piste sérieuse, mais l'homme court toujours, il est armé et probablement dangereux.